Bonjour les beaux trésors et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de la pleine lune de ce 2 janvier 2018. Oui ça y est, nous sommes déjà au mois de janvier, on entame le mois de janvier et avec en plus de ça une bonne pleine lune. Alors, j'avais envie de travailler avec le Saint Amrirti Tarot en guidance principale pour voir ce que nous réservent les énergies de cette pleine lune. Et comme d'habitude, j'utilise l'oracle des déesses pour voir quelle est la déesse qui nous accompagne durant cette pleine lune, avant, pendant et après. J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes et je vous souhaite en tout cas une très très belle année 2018. Et bien c'est parti pour cette guidance pour la pleine lune du 2 janvier. Alors j'ai tiré cette carte-ci, le cavalier de coupe. Alors, clairement, on est ici dans des émotions où on dit au revoir à notre passé. Donc voilà ce que va nous apporter cette pleine lune, c'est qu'énergie, c'est que énergétiquement, on est prêt à prendre action pour aller de l'avant, pour passer d'une année à une autre, tout simplement. Voilà on voit bien que le chevalier ici il regarde un peu derrière lui Parce que tout au long de cette année 2017 vous avez appris des choses, vous avez rencontré des personnes Vous avez eu des fous rires, vous êtes connecté avec certaines personnes Vous avez eu un bagage tout au long de cette année 2017 Vous avez vécu des expériences agréables, d'autres moins agréables Et ces expériences positives vous pouvez les prendre avec vous pour continuer votre chemin Parce que ça vous aidera tout au long de cette année 2018 Alors ce que je ressens aussi c'est que vous regardez une dernière fois en arrière Pour dire quelque part au revoir à cette année 2017 Et il y a aussi des sentiments de reconnaissance pour tout ce que cette année vous a apporté D'agréable et qui fut bien bon de rencontrer, de connaître, de savoir Donc il y a une énergie de gratitude tout au long de cette pleine lune Et aussi donc une énergie de reconnaissance Voilà pour tous les bienfaits que cette année nous a apporté Et donc on est aussi dans une énergie donc de fin Et on est dans une énergie en même temps de commencement Parce qu'on termine l'année 2017 Et on s'en va maintenant vers une nouvelle année Qui est totalement inconnue On ne sait absolument pas ce qui va se passer Donc voilà on se lance On est dans l'action parce que le cavalier représente quand même l'action Et donc voilà on est prêt à se lancer En tout cas avec un dernier coup d'oeil Pour voir tout ce que nous a apporté cette année 2017 De prendre tout ce dont on a besoin comme savoir et comme expérience avec nous Et on s'en va vers cette nouvelle année On traverse en fait un nouveau portail tout simplement On en quitte une autre On quitte une année pour entrer dans une autre année Donc c'est vraiment une énergie de fin et de commencement Et une énergie aussi de reconnaissance et de gratitude, de remerciement Voilà donc c'est vraiment cette énergie de pleine lune Voilà Alors pour avoir un peu donc la déesse qui nous accompagne tout au long de cette pleine lune Et je vous jure que je n'ai pas fait exprès hein évidemment On a calife et commencement J'aurais voulu faire exprès que je n'aurais pas pu le faire Donc elle nous dit l'ancien doit être libéré pour que le nouveau puisse entrer Bon et voilà je pense que c'est assez clair pour cette pleine lune de ce 2 janvier 2018 Néanmoins je vais quand même lire les infos à propos de cette déesse Alors La voilà Donc Kali c'est une déesse hindoue extrêmement puissante Qui suscite la peur chez ceux qui ne comprennent pas les cycles naturels de la naissance, de la mort et de la renaissance Kali est l'incarnation de mère nature Qui par des tempêtes naturelles et des incendies nettoie ce qui était ancien Pour rendre le sol fertile afin qu'il accueille de nouvelles cultures et de nouvelles manifestations de vie Kali est la déesse suprême par laquelle les choses finissent par se réaliser Elle est une alliée puissante chez tous ceux qui l'invoquent Telle une mère qui régit la sagesse Elle vous poussera au delà de votre zone de confort Afin que vous réalisiez votre plein potentiel Et je vais vous lire aussi le petit message de Kali Car je le trouve vraiment très très beau Alors Je chante les louanges de ceux dont le cœur accepte l'ordre universel Lequel est en perpétuelle transformation et n'a de chaotique que l'apparence En vérité chaque chose est conçue jusque dans le moindre détail Afin qu'elle puisse accomplir son œuvre dans toute sa perfection La danse de l'univers est joyeuse Et l'énergie qui émane autour d'elle tourne et virevolte dans une éternelle célébration de la vie elle-même Joignez-vous à cette danse chère âme Et goûtez ce voyage remarquable où s'entretissent les fils de l'histoire de votre vie Ne craignez pas ce qui semble être un changement ou une perte Ce n'est que l'orbite d'énergie en transition qui interagit avec vous et ceux que vous aimez Acceptez cela comme la preuve que vous êtes vivant Acceptez vos émotions les plus profondes Et considérez-les comme le signe de votre véritable essence humaine Et bien voilà, je pense que je ne pouvais pas faire mieux au niveau du tirage Dans le sens où ces deux cartes se rejoignent évidemment très très bien On parle voilà d'une fin pour ce cavalier qui regarde en arrière Et qui va vers quelque chose de nouveau, vers de nouvelles opportunités, un nouveau portail Et puis on a ici Kali qui nous accompagne justement pour être libérés De tous ces schémas anciens dont on n'a plus besoin, dont 2017 c'est terminé Et donc sur ce, je vous souhaite une très très belle pleine lune Nettoyez ce qui n'a plus besoin d'être Pour pouvoir accueillir le beau, les belles expériences Qui n'attendent que de venir auprès de vous Tout ce que je vous souhaite c'est du bonheur pour cette année 2018 Donc que tout se passe bien pour vous Passez une bonne pleine lune Et aussi une très très belle année 2018 A bientôt, bisous lumière